Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le résumé du deuxième segment de la demi-finale des championnats du monde en ligne contre la Chine. Avant de commencer cette vidéo, on va faire quelques annonces. La première, c'est que le troisième segment se déroule demain à 13h. Si vous voulez venir, vous pouvez aller quibiter sur BBO, c'est ouvert. Pour contre, il n'y aura pas de stream, parce que je suis en train de jouer et je ne pourrais pas faire les deux en même temps. En l'occurrence, la deuxième, c'est qu'il y aura peu ou pas de vidéos Fun Bridge ce mois, parce qu'il y aura tous les matchs des championnats du monde en ligne qui veulent venir et j'ai de l'entraînement à faire pour les championnats du monde à venir, donc je vais un peu mettre le frein. Et donc voilà, on va se lancer dans ce match. Alors, on a gagné de 20 ce segment, ce qui nous porte à un plus 41 avant le dernier segment, demain à 13h, samedi à 13h, pour ceux qui regardent la vidéo plus tard. Donc, on va revoir les donnes importantes. Cette fois-ci, je vais jouer avec Baptiste Combescu, associé à Julien, Bernard et Thibault, Vincenaud. Donc, encore un nouveau partenaire. Et on va voir qu'il y avait des donnes à écart, c'était assez intéressant. Et j'ai perdu deux coups de 10, assez difficile, mais que j'aurais dû mieux négocier. Donc, on va se lancer là-dedans. Alors, les trois premières sont relativement plates, c'est plutôt bien joué des deux côtés. Et l'A4, il a commencé à se passer des choses bizarres, parce que, voilà, on se retrouve à 300 atouts, nous, de manière systémique, parce qu'un pic passe 500 avec ses 5 points, c'est une enchère qui me paraît assez normale, même s'il part au produit de l'autre côté, S18, 5e, 10 de pic, enfin, quelques intermédiaires un peu partout, une 5e à NAS, alors là, c'est normal de dire un 100 sur un pic. 200 atouts forcing de manche pour montrer 5 piques et 4 cœurs derrière, et on se retrouve à 300 atouts qui est particulièrement tendu. Alors, trèfle la dame, il fait la levée, et là, bâtisse, il n'a pas de communication, donc il essaye de jouer à Roi-Dame de pic placé. Donc, pic le 10, la dame, là, on lui rejoue trèfle, ce qui est plutôt sympa, et maintenant, il tente Roi-Dame de pic placé, qui échoue, mais on lui rejoue trèfle, il couvre du 10, et on lui rejoue encore trèfle, et le flanc n'a pas réussi à analyser les comptes, il pensait sûrement qu'il y avait 5 cartes à trèfle ici, même si ça m'avait l'air impossible, parce qu'il y avait 1.300, enfin, je ne sais pas trop, ils sont un peu perdus, et donc il a fait en se lever, parce que maintenant, il y a 2 défauts, le 8 de trèfle, puis le 2 de trèfle pour défausser le cœur, et les piques mettre. De l'autre côté, comme je l'ai dit, il a passé un sans-atout, ce qui m'a l'air... Enfin, il a passé un pic, je veux dire, avec la main avec laquelle Baptiste a conduit un sans-atout, ce qui me paraît un peu bizarre, et Sud n'a pas nommé son 5-4, et a laissé jouer 2 carreaux en 4-3, qui a chuté d'une. Voilà. Donc ça, c'était la première. La deuxième est intéressante. Alors, de l'autre côté, il joue 2 pics à cause du système, parce qu'il joue 13-15, et donc il s'arrête tout fait automatiquement. Nous, on joue 15-17, en vertu d'un sans-atout, on a ce 8 points d'honneur avec une belle 5e, et il a choisi d'imposer la manche après avoir fait un Texas. Une alternative, c'est de dire 100, passe 300 avec cette main, ou un sans de trèfle pour récupérer le fit 5-4 à piques, puis dire 300, mais la main a plutôt l'air d'appartenir au sans-atout si le partenaire n'a que 3 piques, sauf s'il a une coupe de la main courte à faire, ce qui était le cas ici, à carreau. Donc, ouais, là, je crois que les deux contre-a gagné en l'occurrence. Enfin, non, c'est vrai que, non, on ne gagne pas 300 à tous, je dis des bêtises, donc ici, c'était clairement la bonne décision de faire un Texas, mais je reconnais plus d'un qui aurait dit un sans-atout 300 avec ce jeu. On pourrait aussi dire un sans de trèfle, de rouge, de piques, pour montrer une misère dorée, mais la main est peut-être un peu forte, fait beaucoup de lever. Enfin, bref, c'est assez intéressant. Alors, ils n'ont pas fait le meilleur flanc, mais la donne est quand même jolie, parce qu'en termes S2 trèfle, piques, on est obligé pour remonter, un passe trèfle, et là, là, il n'a pas assez petit, ce qui fait que le coup gagne tout seul maintenant, retour cœur, parce que là, maintenant, il y a le valet de trèfle qui vient, et donc c'est tabulaire, il n'a même pas besoin de couper le carreau, mais s'il couvre du valet de trèfle, c'est un peu plus joli, parce que, je vous laisse imaginer, où je pourrais les jouer, valet de trèfle, la dame, le roi, et on se dit, qu'est-ce qu'il se passe si on joue pique, parce qu'on a des problèmes pour faire sa coupe de la main courte, alors effectivement, on a des problèmes pour faire sa coupe de la main courte, mais, on gagne quand même le coup, parce qu'on va jouer 9 de trèfle, petit défausse du cœur, et on va se rattraper sur un moment inversé, en fait, donc, roi de cœur, cœur, coupé, carreau, masse, 1, j'ai fait une bêtise, oula, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, il faut évidemment commencer par couper le trèfle, pique petit, pardon, pique petit le 9, 9 de trèfle, et trèfle coupé, défausse n'importe quoi, par exemple un carreau, et là, on refait ce que je viens de faire, mais là, cette fois, on a fait une coupe de plus, donc oui, effectivement, j'ai fait une petite bêtise, et donc, une belle ligne de mort inversé, carreau, las, 10, et cœur coupé, et voilà, on a réalisé un mort inversé, et donc, on laisse un carreau, et on fait le dernier pique, donc ça, c'est ce qui aurait pu se passer, s'il avait couvert du valet, qui était clairement une meilleure défense, il n'avait pas se tromper, il n'avait clairement fait l'impasse, l'impasse, l'impasse au valet, c'était une carte inutile, le valet, mieux valet l'utiliser pour couvrir, puis on a l'air assez idiot, si le 9 de trèfle est en or, mais bon, on ne saura jamais si Thibault, aura trouvé cette jolie ligne, qui permettait de gagner le contrat, alors la donne suivante, alors ça, c'est un 5, un 5 classique, mais ça ne fait jamais de mal de le réviser, alors un pique, un sans-être tout, passe 2 carreaux, donc Texas cœur, passe 2 cœur, contre, et la question c'est, est-ce qu'on fait 2 enchères avec cette main, alors ça paraît un peu ambitieux quand même, je pense que c'est carrément exagéré, mais ce qu'il a fait dans notre salle, il a réveillé sur 2 piques, et, si je ne dis pas de bêtises, ou il a fait l'enchère au premier tour peut-être, pour ne pas se faire contrer, oui, c'est ça, 2 carreaux, 2 piques, ah non, c'était une variante, c'était 1 pique, 1 sans compte, pour montrer 8 points, 2 carreaux, Texas cœur, 2 piques, passe, passe, et là, il a pensé que ce serait une bonne idée, de réveillé à 3 trèfles, et son partenaire l'a interprété, comme étant du jeu, une main avec du jeu, ce qui ne devrait pas être le cas, avec du jeu, il devrait commencer par un compte sur 2 piques, et donc, ils se sont fait envoyer à 4 cœurs, pour 3 de chute, ce qui n'était sûrement pas très agréable à jouer, c'était un peu un massacre pour eux, et donc, on a gagné 8 MP supplémentaire, alors, après, il y a quelques donnes relativement plates, quand arrive la 9, qui a l'air plate aussi, mais qui ne l'est pas, alors, je vais vous aller voir une petite interrogation, sur celle-là, voilà, donc, votre partenaire ouvre d'un sens à tout, vous faites un Steman, il vous dit 2 carreaux, donc là, première question, je vous laisse faire pause, si vous voulez réfléchir, bon, je pense que, c'est assez une bilatérale, de dire 3 sens à tout, quand on a le 5 de ton cœur, on peut avoir un fit 9 en mineur, donc, ça m'a l'air plutôt adapté, de commencer par 3 trèfles, et qui sait, peut-être que parfois, le partenaire n'a pas la récœur, et effectivement, c'est le cas ici, puisque sur 3 trèfles, vous entendez 3 piques, alors, quelle est votre 3ème enchère, sur l'enchère de 3 piques, donc, il a l'arrêt pique, pas l'arrêt cœur, et voilà, je vous laisse diagnostiquer le reste, alors, vous avez plusieurs alternatives ici, maintenant que 300 atouts est exclus, vous avez en fait, vous avez en fait, sûrement un fit à trèfle, donc, 8ème, voire 9ème, s'il partenaire à 5 cartes à trèfle, la question, c'est, dans quelle mesure, le contrat de 4 piques, en 4 et 3, est envisageable, et, et moi, j'ai fait une enchère, un peu trop abrupte, je vais montrer les jeux, j'ai dit 4 piques, en pensant que, j'allais couper les cœurs, certes, dans ma longue, mais avec des petits, alors, ce serait pas trop grave, et Baptiste a passé, en pensant que je lui demandais pas trop son avis, voilà, en l'occurrence, qu'on gagne 5 trèfles, parce que, le pique de Baptiste part sur la défaut, sur le carreau, et donc, et donc, on gagne 5 trèfles, donc c'était pas le bon contrat, là, j'ai dit 4 piques, il a passé avec son jeu, avec Astro de pique 3ème, il voyait plutôt, un gain de contrat, et donc, on a perdu des IMP, quand dans l'autre salle, il a laissé jouer 3-4, en fit 10ème gratuitement, non, on a gagné un IMP, même, parce que, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais, 3 coeurs égales, contre 4 piques, moins 2, parce qu'il a pas survécu, il lui fallait les piques 3-3, pour gagner ce coup là, il me semble, ouais, c'est ce qui a dû se passer, donc, donc, une parte malheureuse de 10 points, et la bonne enchère, c'est sûrement 4 coeurs, pour lui, pour lui laisser un choix, parce que cette enchère de 4 coeurs, elle est un peu bizarre, et je pense que, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, d'autres, ou, est-ce que l'enchère de 4 carreaux, est-ce que ça pourrait montrer ça aussi, voilà, vous avez pas mal de choses à discuter, mais le fait qu'il ait pas dit 3 carreaux sur 3 piques, laisse entendre qu'il a sûrement un gros fit à trèfle, il est pas énormément à carreaux, bon, voilà, si vous voulez discuter de cette main, il y a de quoi faire, on en a parlé longtemps, donc ça, c'est le premier mauvais coup, la deuxième, c'était celle-là, donc je vais recacher ce qu'il se passe, voilà, donc, vous ouvrez d'un coeur en sud, le partenaire dit 1 pique, et, donc, les adversaires sont silencieux tout le long, et déjà, première question, quel est votre bide avec cette main ? Alors, la réponse, elle me paraît plutôt claire, dire 3 trèfle, c'est clairement pas assez, vous êtes 5-4 de 2, ça va pas du tout, enfin, à mon avis, même si certains très bons joueurs interrogés l'ont choisi, c'était quand même une bonne minorité, une autre alternative, c'est de dire 200 atouts, alors, c'est toujours embêtant de ne pas nommer les trèfles, quand on peut avoir des chlèmes assez rapidement avec ses mains, donc, bon, l'enchaire assez banale, finalement, c'est 2 trèfles, et la surprise, le partenaire dit 2 carreaux, 4ème forcing, alors maintenant, quelle est votre enchaire ? De nouveau, je vous laisse réfléchir, parce que c'est la plus difficile, alors, moi, j'ai fait la mauvaise enchaire, après analyse, pareil, j'ai dit 300 atouts, et j'en suis resté ici, et comme vous pouvez le voir, c'est pas un franc succès, parce que le chlème à trèfle, il est très bon, et mon partenaire a eu du mal à reparler sur 300 atouts, c'est évident de passer 300 atouts avec son vœu, il n'y a pas grand chose, alors cette enchaire de 300 atouts est censée montrer, donc, une deuxième zone, donc, entre 14 beaux et 17 moches, et, en fait, mes 17 sont beaucoup trop beaux pour évaluer la main comme ça, c'est très mal zoné, et, en fait, j'étais un peu embêté, parce que je n'avais pas l'impression d'avoir d'alternative, mais, j'aurais pu faire, pas mal d'autres enchères, je peux soit dire deux cœurs, ce qui est une option, parce que, évidemment, c'est forcing, pas seulement la sixième enchaire, après, en dessous de 200 atouts, après la quatrième forcing, et non forcing, une règle importante, donc, là, je dis deux cœurs, c'est forcing, alors, je peux dire 200 atouts, ce qui est une enchère assez louche, pour sur 300 atouts, dire 400 atouts, mais, le problème, bon, déjà, c'est que, normalement, c'est pas mini maxi ici, c'est que, si le partenaire a 5 cartes à pic, et 11 points, je vais juste me faire une petite proposition, en disant, deux trêves, deux carreaux, deux cœurs, deux piques, tranquille, on est un peu en train de l'envoyer haut, alors que 400 atouts, on est loin d'être sûr que ça va gagner, 400 atouts, je veux dire, donc, moi, j'ai une préférence, j'aime beaucoup l'enchère de deux cœurs, qui est la plus souple, et si le partenaire dit deux piques, on pourra dire 300 atouts, en ayant un peu masqué son jeu, et ça me semble, est-ce qu'il y a de mieux à faire, voilà, il y a une autre proposition, c'est de sur deux carreaux, dire trois carreaux, mais on retombe un peu dans les mêmes problèmes que tout à l'heure, et je pense que ça devrait décrire plutôt un As troisième ici, que ce que j'ai là, et ça peut être compliqué, on mange un peu de place, donc, moi, je pense que l'enchère de deux cœurs est la meilleure, et l'enchère de 300 atouts, ça va clairement pas, c'est trop précipité, et c'est mal zoné, voilà, donc on a perdu un coup de 10, quand ils l'ont bien appelé de l'autre côté, et la donne 11, bon alors, est assez malchanceuse, alors j'ai choisi de ne pas ouvrir cette main de trois cœurs en première position, donne 18, septième, mais l'envoi de pique, troisième, à cause de mon honneur pique troisième, c'était pas très courageux, mais j'ai bassé, et en fait, ça a laissé la place à S d'intervenir dans la séquence, de manière assez agressive avec un 5-4 mineur, et maintenant, Baptiste a évidemment sorti du maniement classique des atouts qui consistent à jouer S de cœur et cœur, parce qu'il s'avait les cœurs plutôt mal répartis, surtout qu'on n'entame pas pique, donc il n'y a pas de courtes à pique a priori, donc les cœurs ont l'air d'être, enfin, même sans entamer pique, je dis des bêtises avec l'entame pique, mais les cœurs sont statistiquement plutôt 3-1 avec 3-4, quarts à cœur, et il faut lutter contre les cœurs 3-1, et donc, la solution, vous avez vraiment deux choix complètement équivalents, carreaux coupés, là, vous pouvez soit partir de la dame, soit du 10, c'est strictement la même chose, ça n'a même pas d'influence sur les surlevés, quand vous luttez contre roi-valet troisième, il faut partir de l'U10 si c'est le roi sec, enfin, un petit laisse, il faut partir de la dame si c'est le valet sec, et bon, il s'est planté, il est parti de la dame à une chance sur deux, et voilà, de l'autre côté, il s'est passé 3 cœurs passe 4 cœurs, donc il n'y a plus de la place, il a joué As de cœur et cœur, et pas de soucis pour le déclarant, donc, bon, ça, pour le coup, je ne le catégorise pas pour un coup de 10 pour ma pomme, parce que c'était vraiment pas de chance, et on a eu une information en plus qui nous a été dommageable, ce qui était assez surprenant. alors, la 12, pardon, on a gagné 300 atouts d'un côté et chuté de l'autre, je peux vous montrer, donc, 2 carreaux d'ouverture multi, 2 cœurs de pique 300, donc Julien a pensé qu'il allait avoir des levées rapides à 300, effectivement, il connaît 6 levées de pique, a priori, 2 As, bon, il espère bien, soit un roi rouge, soit des petits quelque chose dans les rouges, et puis on va réussir à gratter une levée, alors malheureusement, il n'y a rien au mort, mais il va quand même réussir à gagner son contrat, parce qu'on va lui faire un flanc plutôt sympa, roi de trèfle et carreau, et donc là, cette fois, il va tirer tous ses piques, et il va jouer, enfin, je crois qu'il n'aura même pas le temps de jouer trèfle vers la dame, mais il va faire ses levées, ainsi, c'est ce qu'il a fait, trèfle, trèfle, c'est cœur, et il fait sa dame de trèfle, et il a fait 9 levées comme ça, nous, de l'autre côté, Baptiste a, genre, t'as mis du 8 de carreau qui n'était pas lisible, et derrière, on a retourné de trèfle, il a refiché de tirer ses levées, il a fait moins 4, ce n'est pas particulièrement intéressant, et voilà, et sur la 13, on a fait une levée de chute de moins, à un sens à tout, Baptiste, c'est plutôt bien sorti, et voilà, donc on gagne, on gagne ce match de 20, alors, petit manque à gagner, surtout chez moi, j'aurais pu me passer de ces deux coups, enfin, de la 9 et de la 10, leur 11, bon, c'est une question de jugement, barrage, rien de choquant dans tout ça, mais voilà, donc, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et puis on se retrouve, j'espère demain, si vous voulez suivre, ce troisième segment des championnats du monde en ligne, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, ...